Alors bonsoir et bienvenue à tous dans ce webinaire que j'organise ce soir avec Anthony, donc en collaboration avec JFD Wealth et JFD Broker, justement je vais y revenir un petit peu après, je vous expliquerai la différence et comment ça se structure et on va aborder ce soir, enfin c'est surtout en fait Anthony qui va aborder ce soir le sujet de ce soir, donc quelle allocation d'actifs privilégier lorsque les taux d'intérêt montent, donc un sujet qui est en pleine actualité puisqu'effectivement on a pu voir la semaine dernière qu'il y avait énormément de tensions sur les taux, sur les décisions de taux de la Fed, donc c'est vraiment un sujet d'actualité, c'est vraiment un sujet intéressant et c'est surtout essentiellement Anthony qui va le preunter comme je le disais parce que moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me dépasse et je vais aussi je pense apprendre beaucoup de choses ce soir comme vous tous. Alors comme je le disais, Anthony va présenter le webinaire, je vais co-animer le webinaire avec Anthony, donc là vous avez nos présentations, nos photos, je sais qu'on ne peut pas voir nos webcams à travers le logiciel mais au moins comme ça vous voyez un petit peu qui on est. Alors justement, je vous disais JFD Broker, JFD Wealth, en fait JFD Broker, JFD Wealth, il y a JFD Prime aussi, tout ça c'est regroupé sous JFD Group plus généralement, c'est trois entités qui ont des activités bien différentes, alors JFD Broker vous connaissez, on n'a plus besoin de vous le présenter, JFD Broker c'est un courtier sur le Forex essentiellement à destination des particuliers, donc Forex et CFD à destination des particuliers et comme vous le savez, l'objectif de JFD Broker c'était de proposer aux clients particuliers, aux investisseurs particuliers, les mêmes conditions de trading que celles que peuvent obtenir des institutionnels, des fonds, des hedge funds, etc. Donc vraiment une qualité d'exécution exemplaire, les prix sans manipulation, enfin voilà vraiment les conditions de trading en fait idéales pour trader correctement. Alors l'idée elle vient d'où ? Elle vient simplement du fait qu'effectivement un débutant, déjà c'est difficile le trading, c'est une activité difficile, si en plus effectivement on n'a pas les meilleures conditions de trading ça devient impossible. Donc ça c'était un peu l'idée de JFD Broker, c'est voilà d'offrir, d'ailleurs JFD Broker, just fair and direct, d'offrir des conditions équitables, justes pour tous. JFD Prime, c'est un petit peu comme JFD Broker, mais c'est le côté institutionnel, donc ça va être de la provision de liquidités, ça va être offrir des solutions clés en main pour d'autres brokers, donc ça je ne pense pas que ça vous concerne trop ce soir. Et JFD Wealth, je vais peut-être laisser directement toi Anthony présenter JFD Wealth qui reste de toute manière un petit peu dans la même idée que JFD Broker, c'est-à-dire démocratiser quelque chose qui n'est pas accessible à tous, à l'ensemble des investisseurs. Voilà exactement, donc je te remercie pour l'introduction. Alors en ce qui concerne JFD Wealth, on va dire qu'au même titre que JFD Broker qui a ambitionné au départ, comme tu l'as rappelé, d'offrir aux traders particuliers une liquidité d'un niveau institutionnel, donc en fait de démocratiser ce qui se faisait dans le milieu institutionnel pour le particulier. Chez JFD Wealth, on ambitionne d'aussi démocratiser l'accès en fait aux solutions qui sont usuellement réservées aux banquiers, aux clientèles, à la clientèle des banquiers privés, c'est-à-dire aussi bien des produits structurés que des certificats, l'accès aussi aux stratégies alternatives, donc tout ce microcosme qui est plutôt réservé à la clientèle élitiste, donc généralement on parle de souscriptions ou de comptes qui sont supérieurs aux millions d'euros et qui sont réservés donc à la clientèle des banquiers privés, le rendre accessible aux particuliers avec des solutions, alors on est en train de travailler sur ce genre de choses. Visiblement ça devrait sortir avant la fin de l'année, mais par exemple on va proposer la stratégie topspin que vous connaissez peut-être, qui est une stratégie d'investissement alternative à partir de 1000€ sur des certificats, donc à ce titre-là c'est vraiment un facteur de démocratisation de ce type de stratégie qui habituellement est réservé à des clients pour des beaucoup plus gros montants. Donc voilà, on s'inspire toujours de la philosophie, je dirais, de JFD qui est de vraiment de rendre accessibles les marchés financiers, alors c'est passé historiquement par l'accès à la liquidité et aujourd'hui, à travers JFD Wealth, le groupe ambitionne de démocratiser aussi l'accès à des solutions d'investissement. D'accord, impeccable. Donc c'est vrai effectivement pour rappeler un petit peu l'historique de topspin, c'est vrai que déjà topspin c'était assez innovant quand ça a été lancé que ce soit accessible pour 25 000€ parce que déjà à la base, ce genre de stratégie, il faut mettre plusieurs centaines de milliers, voire parfois le million d'euros pour pouvoir accéder à ce genre de produits qui sont généralement offerts par des hedge funds, donc déjà 25 000€ c'était déjà, je dirais, une petite révolution, on a rapidement baissé le minimum à 10 000€ là aujourd'hui à travers ce certificat, donc qui est un produit coté, si je crois bien c'est un produit coté en bourse. Exactement oui, c'est un certificat, donc c'est un produit qui est émis par un émetteur, donc une banque et qui sera coté visiblement sur le Six Exchange, donc la bourse suisse et aussi il me semble sur, c'est pas moi le spécialiste sur JFD Valve, donc je veux pas dire de bêtises, mais ça sera sûrement coté aussi sur OREX, donc la bourse allemande. Impeccable, et donc là ce sera accessible des 1 000€ et j'ai envie de dire ce sera carrément beaucoup plus simple je dirais pour investir sur ce certificat puisqu'on sera même pas à la limite obligé d'ouvrir un compte chez JFD, on ira à sa banque pour souscrire pour acheter le certificat, donc non seulement ça le rend accessible à tous et en plus ça simplifie l'accès au produit. Merci pour cette présentation de JFD Valve, donc en fait comme vous l'avez bien compris je pense tous, moi je suis, je travaille, enfin on travaille tous ensemble, on est tous chez JFD, mais c'est vrai que moi je m'occupe plus de la partie JFD Broker, du développement en France de JFD Broker alors qu'effectivement Anthony lui s'occupe de, enfin il travaille plus sous l'entité JFD Valve et c'est d'ailleurs ses compétences je dirais d'analyse qui lui prévalent de travailler chez JFD Valve et on va aller découvrir d'ailleurs ses compétences très rapidement puisqu'on va tout de suite attaquer le webinaire. Alors juste comme d'habitude et évidemment un petit avertissement sur les risques obligatoires, le trading sur Forex et sur CFD c'est une activité hautement spéculative, c'est risqué, l'utilisation d'un fort effet de levier ça peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur les pertes que vous réalisez ou que vous pouvez réaliser en faisant du trading sur marge donc du trading avec un effet de levier peuvent être supérieures au capital initialement déposé chez votre broker donc je vous invite à lire avec attention la divulgation des risques et la politique de confidentialité avant d'ouvrir un compte parce qu'effectivement c'est une activité bien particulière qui ne convient pas forcément à tout le monde. Aussi les informations que JFD Brokers et JFD Wealth vont vous transmettre dans ce webinaire, on ne peut pas garantir l'exatitude de ces informations, on ne peut pas être tenu responsable des informations qui vont être communiquées durant ce webinaire et comme toujours si une performance est présentée, rappelez-vous bien que les performances passées de quelque instrument financier que ce soit ne sont pas les performances à venir donc voilà, normalement vous devriez le savoir mais on le rappelle. Juste avant de commencer le webinaire on va changer un tout petit peu le mode de fonctionnement, je sais que vous avez l'habitude quand on fait un webinaire qu'on fasse la présentation et qu'à la fin on pose toutes les questions, on a décidé avec Anthony aujourd'hui de changer un petit peu la formule et de répondre aux questions au fur et à mesure donc après chaque slide, après chaque diapositive, on va répondre aux questions avant de passer à la suivante. Donc comme vous l'avez fait quand je vous ai demandé tout à l'heure si le son était ok, bah là vous avez le chat pour me poser les questions, donc moi je les lirai à haute voix et Anthony ou moi-même y répondrons au fur et à mesure du webinaire et à la fin du webinaire si vous avez des questions d'ordre général sur JFD Broker ou sur JFD Wealth, là on y répondra à la fin mais ce sera pas enregistré. Voilà, je passe donc au slide suivant, je te laisse donc la parole maintenant Anthony. Ok super, merci. Alors comme vous le savez peut-être on a donc à l'occasion du dernier meeting de la Fed qui s'est donc déroulé le 18 septembre dernier, étant donné que finalement la hausse hypothétique des taux directeurs de la Federal Reserve devient un sujet assez central, je dirais aujourd'hui pour n'importe quel investisseur on a décidé de sortir ce qu'on a appelé un white paper, donc une étude de cas de ce qui a pu se passer, enfin comment les actifs se sont comportés dans le passé lorsqu'on a observé justement une hausse des taux après un environnement où on avait observé une baisse des taux. Donc voilà, le but de ce webinaire c'est de présenter quels ont été les résultats de cette étude. Donc ça, ça va venir dans un deuxième temps, c'est la partie 2 dans lequel je vais vous présenter les résultats chiffrés de ce qu'on a pu, de ce que vous retrouverez donc dans ce white paper là. Mais avant d'attaquer disons dans cette partie-là qui est plus une partie du détail technique, j'ai souhaité refaire un point, et ça c'est la partie 1, sur le contexte actuel au regard des taux d'intérêt directeur. J'ai commencé par réintroduire en fait quel est l'état des politiques militaire qui est menée dans le monde, et ensuite je suis passé plus en détail sur la zone des Etats-Unis, avec dans un premier temps je suis revenu sur l'historique, qu'est-ce qui nous a mené en fait aujourd'hui à avoir des taux qui sont à 0,25%. Donc j'ai fait un rapide historique de ce qui s'est passé depuis la dernière crise financière qu'on a connue, et ensuite j'ai fait un dernier retour pour bien nous remettre dans le bain de ce qui s'est passé lors de la dernière réunion de la FED. Donc on va avoir ces deux parties-là, première partie rappel, réintroduction du contexte, et dans un deuxième temps je vous présenterai les résultats qu'on a trouvé dans le papier d'étude qu'on a sorti il y a une semaine. Finalement les questions-réponses ne viennent pas en partie 3, mais elles viendront au fur et à mesure des slides. Disons que les questions-réponses en partie 3, ce sera les questions d'ordre général si vous en avez sur JFD Broker, ou sur JFD Wealth, ou d'autres questions qui pourraient être intéressantes, mais voilà, d'ordre général, pas forcément sur ce sujet-là. Tu veux que je passe le slide suivant ? S'il te plaît. Voilà. Alors voilà, donc parti 1. Alors je suis repris, tu peux passer au slide suivant. Voilà. Donc comme je vous le disais, dans cette première slide, je rappelle quelles sont les politiques monétaires qui sont menées dans le monde. Qu'est-ce qu'on constate directement ? On constate en fait une force disparité entre ce qu'on peut appeler les zones émergentes, comme le Brésil ou la Russie où on a des taux directeurs qui sont supérieurs à 10%. Donc on peut expliquer ça, on va dire majoritairement par deux facteurs. D'une part, on a une inflation qui est beaucoup plus forte dans ces zones-là, donc il y a une volonté de combattre ces forces inflationnistes. Et d'autre part aussi, disons que compte tenu de la situation économique, puisque c'est deux zones économiques qui sont actuellement en récession, il y a aussi une volonté des gouvernements d'éviter les fuites de capitaux trop importants. Donc en maintenant des taux élevés, ça permet d'avoir une certaine attractivité d'un point de vue des capitaux, surtout quand on regarde finalement le bas du tableau qui concerne plutôt donc nos économies, les économies développées qui sont à des niveaux historiquement bas puisqu'on flirte pour la majorité de ces économies avec 0%, voire même quand on prend des zones comme la Suisse avec des taux qui sont négatifs ou même la Suède. Et ça, c'est une chose qui est relativement historique. Donc ça, c'est pour rappeler le contexte actuel dans le monde. Donc on a vraiment deux zones qui s'affrontent. Et il y a un deuxième point aussi qui est assez important, c'est que pour nos économies développées, à l'exception en fait des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, les économistes, les opérateurs de marché n'anticipent pas de relever des taux d'ici les mois, voire même les années à venir. Donc on reste vraiment dans cette politique accommodante. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le défasage, donc le découplage qui est en train de se matérialiser, qui ne s'est pas encore matérialisé mais du moins qu'on anticipe se matérialiser entre justement les zones Etats-Unis, UK face en fait à leurs homologues des pays développés qui sont l'Europe, le Canada et toutes ces économies-là. Donc je ne sais pas s'il y a des questions sur ce rappel en fait de politique monétaire. Sinon on peut passer à la salle suivante. Alors attends, je regarde s'il y a des questions. Pour le moment il n'y a pas de questions. On attend deux secondes. Donc on a rappelé le contexte mondial, maintenant on passe donc à la zone qui nous intéresse le plus, donc la zone au niveau des Etats-Unis. Donc dans cette slide je vais faire un rapide rappel de ce qui nous a conduit à cet environnement de taux. Donc la dernière fois que la FED a relevé ces taux, c'était en juin 2006. En fait ça a été le dernier incrément d'une suite consécutive de montée des taux parce que la FED anticipait, enfin commençait à avoir se matérialiser une bulle immobilière. Donc dans le but de freiner en fait cette bulle, ils ont tout simplement augmenté leurs taux pour faire un choc d'offre. Et ça a été une stratégie qui a mené les taux directeurs de 1% à 5,25%. Finalement comme on le sait, pour la plupart des investisseurs, en 2007 finalement cette bulle a éclaté malgré tout. Donc la FED s'est vu contrainte en fait de descendre ces taux pour contrer en fait les forces plutôt de récession, pour rebooster l'économie puisqu'on a eu vraiment un choc qui a été très important et qui a été en plus amplifié par tout, comme on le sait, par tous les produits dérivés qui apportaient du levier sur ces prêts hypothicaires. Donc la FED en fait à l'inverse de ce qu'elle avait pu faire pour essayer de combattre cette bulle immobilière. Elle a dû colmater finalement son éclatement en descendant ces taux donc de 5,25% à 0,25% donc quasi 0% et de façon très rapide. Finalement cette baisse successive de taux n'a pas été suffisante pour relancer l'économie. Donc elle s'est lancée au même titre que le Japon, on l'avait implémentée dans les années 2000. Elle s'est lancée donc dans une série de quantitative easing. Bon, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de cette série-là de quantitative easing parce que finalement ce n'est pas l'objet du webinaire, on pourrait dire beaucoup de choses et je pense que vous avez entendu beaucoup de choses sur ces mesures super accommodantes puisque ça a fait couler beaucoup d'entres depuis ces dernières années. Quoi qu'il en soit, voilà, on a eu une série consécutive de trois quantitative easing et on a eu donc un arrêt de cet achat d'actifs qui s'est effectué en octobre dernier, donc en octobre 2014. Et à partir de cette date-là, on a commencé à anticiper, du moins les opérateurs de marché, on a commencé à anticiper une hypothétique relevé des taux de la Fed puisque finalement d'un point de vue, on a une économie qui s'améliorait et puis en arrêtant en fait le quantitative easing, on a commencé à lancer les spéculations, enfin ils ont commencé à lancer les spéculations sur une hausse des taux et c'est où on se situe aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette slide, sinon on peut passer aussi à la suivante. Non, je ne vois pas de questions pour le moment, je passe donc à la suivante si tu veux. Ah non, on peut passer à la suivante. Non, si il y a une question je te dirai, pour le moment je ne dirai pas de questions. Ok, de toute façon au pire on peut revenir sur la slide suivante. Donc voilà, tout ce contexte nous a, comme je le disais, avec l'arrêt des achats d'actifs de la part de la Fed, on a commencé à anticiper une montée des taux qui paraissait assez logique dans le schéma, on va dire traditionnel des politiques monétaires telles qu'elles sont menées. Et donc ça, ça nous conduit directement au dernier meeting, à la dernière décision de la Fed qui a eu lieu le 18 septembre dernier, comme vous le savez souvent. Donc en quelques chiffres, qu'est-ce qui s'est passé à ce meeting là ? Donc ça a été le 55e meeting sans hausse de taux de façon consécutive. Donc c'est la série la plus importante d'inactions en fait, enfin du moins d'inactions haussières de la Fed. Voilà, on a eu 9 votants contre 1, donc 9 présidents qui ont été contre, qui ont voté pour un statu quo, donc un maintien de la politique monétaire avec un taux directeur à 0,25% contre 1 qui s'appelle Lacker et qui lui a milité pour une hausse de 25 points de base. Ensuite, en ce qui concerne les anticipations des opérateurs de marché, pour dire que finalement on navigue de plus en plus à vue d'oeil, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux écoles qui s'affrontent, et puis on a du mal à anticiper en fait le timing. On a eu 58 économistes qui ont envisagé un statu quo, et 56 qui eux militaient pour une hausse des taux, donc on est vraiment on va dire à parité 50-50. Donc c'est vraiment pas évident d'anticiper, mais ce qui est important de noter c'est qu'on converge quand même, on a la probabilité à chaque meeting, donc de plus en plus on va avoir une probabilité importante d'observer, enfin ou du moins une anticipation, une probabilité d'anticipation qui va ne cesser de se renforcer au niveau de la hausse des taux. Et donc il faut s'y préparer, d'autant plus que quand on regarde finalement les critères quantitatifs auxquels la FED apporte de l'importance, qui sont l'inflation et le taux de chômage, qui sont étroitement corrélés, on est proche sur l'inflation core, donc c'est-à-dire quand on soustrait l'effet des matières premières, en particulier du pétrole, on est proche de la cible de la FED qui est à 2%, et on est proche de ce qu'ils appellent le point d'emploi à 5%, donc puisqu'on est à 5,1%. Donc d'un point de vue quantitatif, on est vraiment… En plus on a un taux de croissance qui est sorti plutôt bon aux Etats-Unis, dernièrement qui a été révisé à la hausse. Et donc tout ça, ça encourage d'un point de vue domestique, on va dire qu'on est en phase avec un contexte qui militerait pour une hausse des taux. Après quand on regarde des facteurs plus qualitatifs, donc c'est ce qu'a évoqué la FED lors de ce dernier meeting, notamment ce qui peut se passer au niveau des émergents ou même des forces déflationnistes qu'on peut anticiper même si elles ne se matérialisent pas encore. Mais qui sont un scénario à ne pas écarter. Au regard de ces différents spectres, la FED a décidé de ne pas augmenter ses taux pour ne pas créer un choc supplémentaire sur les marchés, enfin dans les économies de façon plus globale. Mais voilà, ce qu'il faut retenir c'est qu'on a un contexte domestique qui est assez positif et qui milite lui en revanche pour une hausse des taux, donc vraisemblablement devrait l'avoir se matérialisé prochainement ou pas. C'est ce qui anime les débats et en tout cas il faut essayer de s'y préparer puisque c'est un futur qui devient plus hypothétique. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. J'ai quelqu'un qui me disait quel est le lien et après il me disait arrêt du QA et hausse des taux. Est-ce que Patrick peut me préciser mieux, à moins que tu aies compris ce qu'il voulait dire, mais est-ce que Patrick peut me préciser mieux l'objet de sa demande ? Il est sûrement en train de taper le message, taper la question probablement. Pourquoi un arrêt entraîne une hausse des taux ? Alors, je me suis peut-être mal exprimé à ce niveau-là, il n'y a pas de systématisme. Ce qui est important de comprendre c'est que l'arrêt du QA c'est un signal fort qu'éventuellement une hausse des taux va intervenir. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le mandat premier d'une banque centrale c'est de limiter l'inflation, de la rendre assez forte mais sans qu'elle soit trop importante, c'est-à-dire de la maintenir, comme on l'entend souvent à chaque réunion, au niveau des 2%. Quand on se lance dans des mesures aussi extraordinaires que des quantitative easing, on inonde le marché de liquidités donc on craint un chèque d'offres, de demandes plutôt. Et ça, c'est après bon, finalement il y a plusieurs théories qui s'affrontent au niveau de qu'est-ce qui crée l'inflation in fine. Mais quand on regarde la théorie quantitative de la monnaie, en fait quand on augmente la base monétaire de façon importante, in fine, on va créer de l'inflation parce qu'on finalement on crée un choc de demande. Et le but d'une banque centrale avant tout c'est de maîtriser cette inflation et une des armes qu'elle a à sa disposition pour freiner l'inflation c'est d'augmenter ses taux. Donc disons que dans la mécanique telle qu'elle est définie, notamment dans la théorie quantitative de la monnaie, finalement ce qui vient de façon logique après avoir relancé l'économie, par avoir apporté beaucoup de liquidités à cette économie-là, une fois qu'elle est relancée, le but c'est de maîtriser son inflation et ça passe par une hausse de taux. D'accord, donc c'est une logique en fait… Il n'y a pas de systématisme, mais disons que c'est une école qui est défendue et il ne faut pas oublier que le mandat d'une banque centrale c'est de maîtriser l'inflation tout en maintenant ce plan d'emploi lui-même qui doit créer des forces inflationnistes par la suite parce qu'un plan d'emploi c'est… il faut bien comprendre ces mécanismes d'offre et de demande, mais si une entreprise… en fait il faut voir le chômage comme un stock, une fois que ce stock est épuisé, en fait pour pouvoir attirer, pour pouvoir recréer du stock, une entreprise va devoir augmenter les salaires en fait, nécessairement, puisqu'elle ne va plus trouver de main-d'oeuvre et en augmentant les salaires, donc elle va avoir des marges qui vont être plus faibles et pour réaugmenter ses marges, réaugmenter les prix et donc du coup on a l'inflation qui est in fine un peu plus importante. Donc mécaniquement, par le passé, lorsque le chômage est faible, l'inflation est plus forte. Et c'est vrai que l'inflation c'est un débat qui est très controversé parce qu'il y a plusieurs écoles qui s'affrontent et il n'y a pas de théorie certaine au regard de ce qui se passe pour l'inflation. Ok, super. Pour moi en tout cas c'est super clair, j'espère que pour Patrick ça l'est aussi. En tout cas merci Patrick d'avoir posé cette question. Ok, il me dit c'est parfait. Super. Alors on peut passer à la deuxième partie de ce webinaire. Donc là je vous ai présenté vraiment le contexte, pourquoi on est dans une… enfin pourquoi et qu'est-ce qui nous a amené à avoir des taux si faibles et pourquoi aujourd'hui on peut se poser la question qu'est-ce qui se passerait dans l'hypothèse où les taux augmentent puisque les taux montent, les taux directeurs montraient puisque visiblement c'est ce qui va se passer. Il n'y a pas de certitude, ça ne s'est pas encore matérialisé mais comment je peux m'y préparer. C'est intéressant toujours de s'être posé la question en amont pour ne pas être dépassé par les événements. Effectivement. Donc c'est ce que vous trouverez dans le white paper qui est un peu plus complet que ce webinaire. Mais le but du webinaire c'est vraiment de vous présenter les résultats pour que éventuellement vous ayez l'envie d'aller… Alors justement j'ai une question, est-ce que ce white paper, les clients pourront le recevoir par email après le PDF complet ou pas ? Alors ils l'ont déjà reçu normalement mais c'est vrai que malheureusement, il n'est qu'en anglais, disponible qu'en anglais pour le moment. En revanche, on pourra renvoyer. Peut-être que les personnes qui souhaitent qu'on leur renvoie peuvent écrire leur adresse email dans le chat et on va leur envoyer… enfin je pense que Marc tu pourras leur envoyer… Oui, je pourrais envoyer, oui bien sûr. Après la fin du webinaire. Ok, impec. Je passe au slide. Ok, super. Alors avant d'en venir en fait aux différentes performances des différentes classes d'actifs… Encore une fois dans le webinaire, je me suis limité aux classes d'actifs qui sont les actions et les obligations, qui sont des classes d'actifs principales. Il a fallu remonter dans l'histoire, voire essayer de trouver des périodes où on avait des hausses des taux. Donc pour ce faire, je me suis servi d'un benchmark, d'un indice de référence qui s'appelle le Federal Funds Target Rate, qui est le taux directeur de la banque centrale. Donc à chaque meeting, il vote sur ce target-là, sur ce benchmark. Et donc en analysant… J'aurais pu remonter plus loin, mais je me suis limité à une période d'à peu près 30 ans. Et en revenant sur ce taux-là, j'ai pu trouver 5 périodes de hausses des taux, qui sont listées dans le tableau plus bas. Donc on a trouvé 5 périodes et à partir de ces 5 périodes, j'ai commencé à analyser qu'est-ce qui s'est passé en termes de performance et de risque sur les classes d'actifs, qui sont les actions et les obligations. Alors sur le white paper, vous trouvez un peu plus de classes d'actifs, mais dans le webinaire, on va se limiter à ça. Donc ça, c'est la slide suivante. Je pense que là, il n'y a pas de questions parce qu'il n'y a pas de… Alors attends, j'ai quelqu'un qui me pose une question. En fait, il me dit « Bonjour, on ne peut pas voir la montée des taux sur la courbe des taux à 3 mois ? » Alors, en fait, il faut bien comprendre quelque chose. C'est vrai que quand on fait une étude, j'aurais pu prendre le taux à 10 ans par exemple, c'est vrai. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'est-ce qui se passait quand les taux directeurs, donc qui sont symbolisés par le Federal Funds Target Rate, montent. C'est-à-dire que quand est-ce que… Et mécaniquement, lorsque ces taux-là montent, les taux de façon mécanique, les taux sur les maturités plus longues vont monter également. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est souvent le cas. Et dans cette étude, il faut toujours partir d'une hypothèse de base. Et ce qui m'intéressait de regarder, c'est en partant de ce benchmark-là, et c'est un peu le débat qu'on avait précédemment, à partir de ce benchmark-là, quand la Fed décide que ces taux directeurs doivent monter, là comme on peut le voir sur le graph numéro 2, on est à des niveaux plus bas. Donc quand on va avoir un petit incrément vers le haut ou une série de petits incréments, c'est ce qu'on peut espérer ou anticiper de ce qui nous attend dans les deux prochaines années, ou peut-être dans la… même si on ne part pas jusqu'en 2017, mais du moins jusqu'en 2016, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, en réanticipant, c'est un peu comme si ces cinq périodes-là, vous voyez des incréments qui sont successifs, si je les ai collés au bout de cette courbe et que je me dis voilà, au final, ce qui m'attend dans le futur, c'est de subir, enfin pas de subir, mais d'observer à nouveau une des cinq périodes qui s'est effectuée précédemment. Et voilà quel est le postulat. Donc j'aurais pu effectivement prendre du taux 10 ans, mais j'ai choisi parce qu'à un moment, il faut faire un choix de prendre plutôt ce Federal Funds Target Rate. Ok, impeccable. Super. Ben écoute, je n'ai pas d'autres questions, donc je pense passer au slide suivant. Super. Voilà. Alors, quand on revient sur la performance action, à l'issue de ces cinq périodes, finalement on se rend compte qu'on a une période… Alors, première chose déjà, c'est vrai qu'on parle du marché américain. Donc je me suis servi comme benchmark du S&P 500. Donc j'ai analysé sa performance durant les cinq périodes que j'ai définies précédemment. Et donc voilà. Et donc ces performances, elles sont listées dans la table qui vous est présentée sur cette slide. Donc à l'exception de la période numéro 3, finalement dans les quatre autres périodes, on a une performance qui est positive pour le S&P 500. Et je dirais que ça c'est un peu à contrario de ce qu'on peut souvent entendre ou souvent supposer. C'est que finalement les hausses de taux seraient négatives ou amèneraient des performances actions qui sont négatives, en fait non. Parce que c'est vrai que généralement, quand on a une hausse de taux, ça s'encompagne aussi d'une économie qui se porte bien. Généralement, ce n'est pas tout le temps le cas. Mais généralement, c'est le cas. Et ça, c'est généralement un contexte qui est assez positif pour les actions. Donc bien sûr, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans cette performance-là. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'issue de ces cinq périodes du passé, on a une performance qui est globalement assez positive. Et finalement, quand ça a été négatif, ça a été négatif de façon modérée. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne la performance actions. Alors, pareil, peut-être qu'il y a des questions. Non, je n'ai pas de questions pour le moment. Mais s'il y en a une qui vient, je peux toujours revenir en arrière. Je vais passer au slide suivant. Moi, j'ai essayé de comprendre aussi qu'est-ce qui est déterminé, puisque c'est vrai qu'on a quatre périodes qui sont positives et une qui est négative. Donc j'ai essayé de comprendre qu'il y a une multitude de facteurs, comme je le disais, qui interviennent dans cette performance-là. Mais néanmoins, en se limitant aux données que j'avais, c'est-à-dire à la fois les périodes que j'ai définies de hausse des taux et les performances actions. J'ai essayé de comprendre ou j'ai essayé d'analyser ces performances-là d'un autre point de vue, c'est-à-dire de déterminer s'il existait un paramètre qui permettait d'aussi anticiper le fait que ces performances actions pouvaient être soit tantôt positives, soit tantôt négatives. Donc pour le coup, j'ai redéfinie, c'est dommage que j'avais traduit en français. C'est peut-être une erreur de ma part. Donc j'ai défini ce qu'on appelle la granularité. Donc là, c'est écrit en anglais, je vais vous le renoncer en français. Donc ce que j'ai défini comme la granularité, c'est la vitesse avec laquelle les taux d'intérêt ont changé. Alors je m'explique. Sur les cinq périodes qu'on a analysées précédemment, ces cinq périodes de temps ont finalement une durée qui est variable. Elles n'ont pas toutes la même durée. Et en plus de ça, l'amplitude, c'est-à-dire quand on regarde le point de départ des taux et le point d'arrivée, c'est-à-dire le début de la période 1 et la fin de la période 1, on va avoir une amplitude, c'est-à-dire une différence de taux entre le taux tel qu'il était défini au départ et tel qu'il était défini à la fin. Donc ce taux-là, cette amplitude-là, quand on la divise par le temps, c'est-à-dire le nombre d'itérations qui a été réalisé par la Fed, on obtient la granularité. En fait, c'est vraiment dire voilà, on est passé de 3% à 6%, mais en combien de fois ? Est-ce qu'on est passé de 3% puis à 4%, 5%, 6% ? Donc là, on a une hausse qui aurait été relativement rapide puisqu'on aura eu des incréments qui auraient été en moyenne de 1% ? Ou alors, est-ce qu'on a eu des incréments qui étaient relativement plus faibles ? On est passé de 3% à 3,25, puis 3,5, puis 3,65, 4,25, etc. Donc là, on aurait des incréments qui auraient été en moyenne beaucoup plus faibles. Donc c'est ce que j'ai défini comme la granularité. Donc là, on le retrouve dans le tableau numéro 3. Donc on voit que pour les différentes périodes, on a des granularités différentes et en fait, on se rend compte que lorsque la hausse des taux est relativement rapide, ce qui est le cas de la période 3, qui est la granularité la plus importante, mais on se retrouve avec une performance action qui est beaucoup plus faible que lorsque la granularité est elle-même faible. Donc le plus on a une granularité importante, le plus on peut attendre que la performance action, elle, sera moins bonne. Alors, là vous allez voir, peut-être que ça ne vous est pas familier, mais pour comparer des performances entre elles, généralement il faut les normaliser, c'est un peu plus juste comme critère. Donc comme ratio de normalisation, j'ai choisi le mar ratio. C'est un choix, j'aurais pu choisir le sharp ratio, mais j'ai préféré choisir le mar ratio. Donc il suffit d'annualiser la performance et de la diviser par le drawdown observé durant cette période et on obtient le mar ratio. Donc en faisant le quotient des deux. Performance annualisée divisé par le max drawdown et donc du coup on obtient une performance qui est elle normalisée, qui est comparable en termes de risque par unité de risque avec les autres performances. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le graphique 3, finalement quand on trace une régression linéaire, on se rend compte qu'on a une granularité qui est négative. Donc le plus on a une granularité importante, le moins, le plus faible sera le mar ratio et inversement. Donc ça c'est assez intéressant, parce que finalement qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui ? On peut se dire, si on s'attend à ce que la Fed finalement augmente brutalement ses taux, ce qui n'est pas du tout le consensus. Le consensus attend justement que cette hausse soit très très graduelle, mais finalement quand on regarde dans le passé, lorsqu'on a une augmentation qui est relativement rapide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple si on passait de 0,25 à 1%, on pourrait s'attendre finalement, c'est ce que nous il passait, à une performance action qui elle serait beaucoup plus perturbée que si on y va graduellement. Si on y va graduellement, comme ce qui est plus ou moins attendu dans l'avenir, finalement on a tendance à avoir un marché action qui se comporte plutôt pas mal. Donc ça c'est un point aussi important à considérer, et qui nous permet d'anticiper quel comportement nous en tant qu'investisseurs on doit adopter dans ce genre de contexte. D'une part finalement les contextes de hausse des taux in fine sur la période ne sont pas si négatifs que ça pour les actions, et d'autant plus lorsque l'AOS est graduelle, ça semble plutôt profiter aux actions. Voilà, donc c'est un peu la conclusion de notre étude au niveau des actions sur l'AOS des taux, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on peut croire ou ce qu'on peut entendre, c'est pas si négatif que ça. Du moins c'est ce que nous apprend le passé maintenant, il n'y a jamais de certitude quant au comportement à venir, mais c'est ce qu'on peut déduire du passé du moins. Voilà, donc là j'en ai fini sur la classe d'actifs actions, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Alors il n'y a pas de questions, il y a juste une personne qui disait, quand tu expliquais la granularité, il disait oui c'est l'environnement mondial dans ce contexte par rapport aux autres années en fait, globalement. Alors globalement, oui, si on veut. En fait c'est vraiment la vitesse avec laquelle il faut voir ça comme démarche, c'est-à-dire que si vous montez un escalier, si la granularité est faible, vous allez monter des petits escaliers, si la granularité est importante, vous allez monter des marches, vous allez lever la jambe pour monter chaque marche. Et en fait plus les marches sont petites, plus la performance actions se passe bien et inversement. D'accord, ok, impeccable. J'ai quelqu'un qui me demande, et sur les devises, mais j'imagine que… Je ne sais pas si tu vas la voir. Alors, il faudra dire le white paper. D'accord, c'est sur le white paper, donc pour répondre à Patrick. C'est sur le white paper, oui. Alors maintenant on va s'intéresser aux obligations qui est la deuxième grande… Oui. Je ne sais pas… Est-ce que tu m'entends ? Allo ? Anthony, j'ai perdu le son, moi je ne t'entends plus. Et toi tu peux m'entendre ? Ah, c'est embêtant. Là tu peux m'entendre ou pas du tout ? Ah, quelqu'un me dit qu'il nous entend tous les deux. Donc merde, c'est peut-être de mon côté en fait qu'il y a un problème. Ben écoute, est-ce que tout le monde entend tout ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même problème que moi, qui n'entendent que Marc en fait que moi ? Ou alors je suis le seul de mon côté ? Attendez, je suis… Alors ? Toujours pareil, tu as vu ? Attendez, ne bougez pas, je vais essayer de faire une manipulation. Essayez de parler Anthony. Est-ce que tu peux m'entendre ? Non, apparemment non. Alors là, je parle… A priori, dans le chat, tout le monde dit qu'ils entendent tous les deux. Mais du coup, je suis coupé du monde, je n'entends plus rien. Bon. Alors, je te propose de continuer le webinaire et puis je vais t'indiquer par chat. Écoute, je n'entends plus rien du tout. Tout le monde me dit qu'ils entendent très bien. A priori, il n'y a que moi qui n'entends plus. Donc, ce que je vais faire Anthony, c'est que je vais te laisser la parole. Voilà. Je vais te laisser la parole et tu me diras sur Skype comment changer, quand changer de slide et quand je dois poser la question. Ok, on fait comme ça. Ok, super. Alors, désolé pour le petit incident technique. Alors, pour revenir sur cette dernière classe d'actifs qui sont les obligations. Le but de l'étude, c'était aussi… Alors, les obligations, c'est un spectre qui est relativement large. Donc, le but, c'était de couvrir un maximum de ce spectre-là. Donc, pour ce faire, on a sélectionné cinq benchmarks. Donc, cinq indices obligations qui sont censés représenter l'univers du crédit et des obligations. Donc, pour ce faire, on a choisi le Barclays US Credit Index, le US Corporate Hield. Et ensuite, on a choisi trois benchmarks de Treasury Bond. Donc, qui sont des obligations d'Etat avec des durations qui sont différentes. On a pris du 1-3 ans, 3-7 ans et 7-10 ans. Donc, c'est les plus classiques. Et ça permet aussi de regarder, au-delà du gouvernement de Bond, comment ça se comporte en termes de durations. Donc là, vous avez toujours pareil, vous avez un tableau qui récapitule. Alors, malheureusement, on n'a pas pu faire les calculs pour les deux premières périodes puisqu'on n'avait pas les datas. Ce sont des indices qui ont été créés après, finalement, les périodes 1 et 2. Donc, on a pu seulement limiter notre étude aux périodes 3, 4 et 5. Néanmoins, ça reste quand même intéressant et significatif. Donc, on voit que suivant les périodes, on a toujours… La période 3, je le rappelle par rapport à la slide précédente, c'est aussi une période avec la granularité la plus importante. Donc là, on voit aussi que ça a un impact puisque, à l'exception des gouvernements de Bond à faible duration, donc des empreintes d'Etat à faible duration, on a une performance qui est négative de façon généralisée sur l'ensemble des indices obligations. Et ensuite, au niveau des périodes 4 et 5, période 5, on a une performance positive sur l'ensemble des indices. Et période 5, c'est un peu plus disparate. Ce qui est important de retenir, c'est que si on veut être sûr de soi, quand les taux augmentent, il suffit de sélectionner… Enfin, il suffit. Il faut mieux privilégier des obligations avec une duration faible. C'est le cas, par exemple, de l'US Régury 1.3 index, qui lui, donc, a une performance positive pour les trois périodes. Et si on veut chercher la diversification, si on est confident dans l'économie, puisque les taux d'intérêt augmentent aussi quand l'économie se porte bien, quand les marchands sont là, quand les entreprises sont en bonne santé, on peut diversifier avec du high yield, puisqu'on le voit dans la période 5. On a une performance qui est absolument importante, de plus de 15%. Et finalement, le risque reste relativement mesuré dans les périodes 3 et 4. Donc, disons qu'on a un risk reward qui peut être intéressant à ce niveau-là, au niveau du high yield. Maintenant, ça ne suffit pas non plus, surtout au regard du contexte actuel. Ça, je tiens à mettre un petit bémol. En plus, on est sur du US corporate high yield. Il faut savoir que par construction, c'est un secteur qui est beaucoup… Enfin, c'est un indice qui va être beaucoup orienté sur des pétrolières et parapétrolières. Et ce n'est pas un secteur qui se porte très bien aujourd'hui, où on a beaucoup de visibilité. Donc, je mets un petit bémol au niveau de l'US corporate high yield. En revanche, quand on se tourne, si on regarde du côté de l'Europe, on a du high yield dans des secteurs où on a un peu plus de visibilité que le secteur des matières premières et qui peuvent constituer, en termes de gestion de portefeuille, un très bon outil de diversification lorsque les taux augmentent. Puisque, en fait, ce qu'il faut comprendre dans le mécanisme, c'est que vous avez une valeur faciale de votre obligation qui, par définition, par mécanisme va baisser. Donc, vous allez accuser d'une moins-value sur cette valeur faciale puisque les taux augmentent. Donc, ça, c'est le principe de base. En revanche, les coupons que vous allez percevoir vont pouvoir être réinvestis à des taux supérieurs. Et donc, finalement, quand on n'a pas de défaut de liquidité, quand on continue à avoir une bonne demande sur ces sous-jacents-là, on se retrouve avec des performances qui peuvent être vraiment très appréciables. Et puis, on le voit là, 15,31%, c'est une super performance. Voilà. Donc, je vais indiquer à Marc qui peut prendre les questions. Marc, prendre les questions. C'est dommage qu'on ait perdu le son, du coup, ça écarte un peu. Alors, moi, bon, moi, j'entends toujours rien, mais bon, a priori, il n'y a que de mon côté que ce n'est pas bon. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, je vais passer au slide suivant. Ok, super. Voilà, je te laisse la parole. Voilà. Donc, avec cette dernière slide, on conclut un peu le webinaire. Vraiment, le but, c'était de vous présenter brièvement les résultats de notre étude. Maintenant, si vous souhaitez avoir plus de détails, il faut tout simplement télécharger le white paper et le parcourir. Même si vous n'êtes pas super familier avec l'anglais, il y a beaucoup de tableaux, de graphiques. Et donc, ça servira toujours de référence. Même si vous ne maîtrisez pas très bien l'anglais, ce n'est pas un souci. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes et qui peuvent être extraites de ce white paper-là et être utilisées dans l'avenir. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien retenir, et c'est un peu le scénario dans lequel on se dirige aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important, c'est que finalement, ce qu'on peut observer aussi bien sur les actions que sur les obligations, c'est que lorsque les taux directeurs évolués montent, mais de façon graduelle, finalement, on a un impact sur la performance qui est assez positif, aussi bien sur les actions, sur les obligations. Donc, on ne peut pas toujours anticiper, puisque c'est vrai que ça reste les marchés financiers, donc le contexte évolue toujours de façon différente de ce qu'il a pu être dans le passé. Néanmoins, nous, on considère toujours que regarder ce qui s'est passé dans le passé, même si ce n'est pas forcément une garantie de ce qui va se passer dans le futur, ça donne toujours, en fait, une bonne indication, et ça donne du moins un contexte, et ça permet de se préparer. Ensuite, il faut rester quand même flexible, et il faut rester factuel, et regarder ce qui se passe à l'instant T. Néanmoins, on a ça pour nous, quand on anticipe une hausse des taux, mais de façon graduelle, ça reste un environnement qui est, en général, positif pour les obligations et les actions. Voilà, donc je vais demander à Marc de prendre les questions à nouveau. Et sinon, on va conclure ce webinaire, je vais laisser la parole à Marc pour le conclure. Alors, voilà, donc on me dit que je peux reprendre la parole, je coupe mon micro à chaque fois pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, j'ai une question, quelqu'un qui me dit, je croyais que c'était le contraire. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu entendre ce que tu disais, mais quelqu'un qui pensait que c'était justement le contraire, en fait. Donc, je te laisse la parole si tu as quelque chose à rajouter. Alors, justement, c'est vrai que c'est comme dans une slide, je l'ai émis, les croyances vs la réalité. Là, aujourd'hui, moi, je fais juste un constat de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, nous, on a pris des datas, on les a analysés, on a fait le maximum possible pour vous donner aussi l'accès à ces conclusions, à ces connaissances. Et voilà, ce qu'on a constaté dans le passé, comme je vous le disais, c'est que lorsque les taux ont observé une remontée graduelle, à l'issue de cette période-là, on a observé une performance qui était positive pour les actions et pour certaines obligations, surtout dans la période 5. Voilà. N'hésitez pas à télécharger le document, à vous renseigner. Si vous avez des questions, il suffit de les soumettre à Marc et on y répondra avec plaisir. Ok, impeccable. Donc, Anthony me fait signe que c'est ok. Alors, il y a juste une autre question, mais je vais pouvoir répondre. C'est quelqu'un qui me demande, est-ce qu'on peut revoir ce webinaire ? Alors, oui, j'ai enregistré ce webinaire, donc vous pourrez le revoir. Malheureusement, je ne sais pas du tout comment l'enregistrement sortira. Est-ce que vous entendrez les deux ou est-ce que vous aurez le même problème que moi, sachant que l'enregistrement s'est fait sur mon ordinateur ? Je ne sais pas du tout. Donc, normalement, oui, vous pourrez le revoir. Il a été enregistré. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu de bug ? Ça, je ne peux pas vous le dire. On le saura très prochainement. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais conclure ce webinaire. Alors, surtout, si vous avez des questions, je vous ai mis mon adresse e-mail, rafar.gfdbrokers.com. Si vous avez des questions, que ce soit sur le webinaire, je ferai suivre vos questions à Anthony. Si vous avez des questions d'ordre général sur JFD Brokers, sur JFD Wells, n'hésitez pas aussi à me contacter. Donc, mon adresse e-mail, rafar.gfdbrokers.com. N'hésitez pas, bien évidemment, à m'envoyer un e-mail ou même à m'appeler. Si vous avez mon numéro direct, je n'ai pas pensé à le mettre sur le slide, mais de toute manière, je pourrais vous l'envoyer par e-mail. Effectivement, comme me le rappelle Anthony, on va organiser très certainement, pas la semaine prochaine, mais très certainement celle d'après, donc la première semaine d'octobre, un autre webinaire avec un autre sujet. J'ai comme idée d'aborder la question de l'impact des spreads et l'impact des coûts de trading dans les résultats des traders. Donc, pareil, je pense qu'on fera ce webinaire-là avec Anthony. Anthony a déjà fait quelques recherches à ce niveau-là. On a aussi, nous, de notre côté, côté JFD Brokers, fait quelques recherches concernant les markups dans le spread, etc. Donc, on va parler de ça. On va parler des coûts de trading et de l'impact que ça peut avoir au quotidien. Donc ça, ce sera le prochain sujet. Vous serez invité de toute manière comme vous avez été invité ce soir. Voilà. Je vous souhaite donc en tout cas à tous une bonne soirée, une excellente soirée. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour vous connecter sur ce webinaire. Pour ceux qui regardent l'enregistrement, merci aussi et n'hésitez pas à le partager. Le document PDF complet en anglais, vous pouvez me le demander par e-mail. D'ailleurs, je pense qu'on a demandé au début du webinaire de mettre dans le chat vos adresses e-mail pour recevoir le white paper. Je pense que le plus simple, c'est de m'envoyer un e-mail et moi, je vous l'envoie en retour parce qu'effectivement, il y a des personnes qui regarderont ce webinaire de manière différée. Donc, envoyez-moi un e-mail et je vous enverrai ce white paper complet en anglais mais qui reprend toutes les classes d'actifs, notamment les devises, parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait savoir l'impact sur les devises. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.